et bonjour et bien oui ça y est c'est parti cette fois c'est le départ pour de bon et évidemment je me suis un peu lissé les cheveux je pars il pleut voilà bon ça va rincer le pollen qu'il ya sur le camping-car donc j'y vais je démarre on démarre je dois vous avouer que là j'ai un peu d'émotion quand même il me tardait tellement de partir je suis tellement contente de partir que là je réalise que je pars longtemps quoi et ça fait bizarre ça fait très bizarre tout est prêt j'espère que j'ai rien oublié et puis au pire des cas si j'ai oublié mais c'est pas grave j'ai encore deux petites courses à faire mais bon je les ferai en cours de route c'est pas un souci et et puis voilà on démarre je vais me mettre le gpto pour surveiller la vitesse surveiller tout ça voilà on l'allume mais s'il n'est pas branché il a pas beaucoup marché un mois mais attendez je vais essayer de voir ce qu'ils me proposent comme route je vais mettre rallier voilà donc lui je vais mettre là pour le moment comme ça je pourrais vous parler un peu mais oui vas-y allez cherche même faire passer par une route on va voir on va bien voir bon alors là c'est le test aussi de savoir si avec ce nouveau téléphone qui m'a coûté une blinde il a intérêt à bien marché si vous m'entendez bien excusez moi mais le frein mais il va très bas ok j'ai fait le tour vite fait du véhicule tout est prêt tout est fermé on démarre à l'ego mais prenez la prochaine oui oui mais attend il ya quelqu'un qui arrive alors c'est parti là nous partons pour un premier départ comme je voulais expliquer je m'en vais donc sur la grande ce soir j'ai je vais voir mon petit frère lui faire un petit bisou pour la dernière fois c'est la dernière fois pour longtemps voilà avant de partir je vais le voir ce soir ça j'ai le temps de faire la route de faire mes deux petites courses dont j'ai besoin de faire et puis après je me parte soirée tranquille et demain tourner à gauche oui je sais et demain je disais je récupère gina tina et nous montons toutes les deux direct la pointe du grave car après demain matin sa copine nous rejoint son petit mari qui l'amène et là on démarre son chemin de composter sauf que moi je suis un petit peu inquiète je vais recontrôler la météo ce soir arriver là bas et normalement on a plusieurs jours de pluie vous allez me dire moi je suis dans le camp pica mais pour gina et sa copine et qui vont marcher ça risque d'être un peu rudes pour un essai là pour le coup elle risque bien d'être dans le bain du chemin de compostelle on verra bien allez je vous dis à tout à l'heure alors là je commence à rouler alors s'il y a du bruit c'est normal je suis sur une route de campagne un peu défoncée et là je commence à prendre un rythme un rythme de route tranquille tranquille vraiment sans que j'ai personne derrière que j'embête personne je roule tranquille pour tout vous dire là je commence à réaliser que je vais pas revoir roi pendant un bon moment si ce n'est qu'en photo ou petite vidéo là je suis sur mon départ à moi et là c'est bon moi je vais je vais pas le revoir pendant plusieurs mois un petit pincement au coeur je commence à réaliser ça mais bon ça va aller ça va aller j'ai coco avec moi d'ailleurs on en parlera dans la journée de coco mais ouais c'est vrai que là je suis en train de réaliser que je suis sur la route maintenant et à l'opposé de là où est roi et donc je suis pas prête de le revoir c'est comme ça moi il pleut toujours je continue bon là je me suis arrêté je suis toujours dans les landes enfin dans le haut des landes je sais pas je vais fait combien de kilomètres j'en sais rien première déviation j'étais ça commence bien donc je prends la déviation et puis en voulant récupérer ma route avec mon petit gépéto ben je suis tombé sur un magasin c'est 10 secondes là pas dire son nom lidl il ya longtemps que j'avais pas été dans dans ce magasin j'avais une petite fin qui me tiraillait donc j'ai été me prendre deux bricoles et je mange un morceau pardon petite pause et j'ai eu un coup de téléphone alors sur la dernière vidéo je vous parle de mon fauteuil mais quand vous me voyez sur le fauteuil comme vous m'avez vu sur le fauteuil sur le chemin de compostelle c'est un vieux fauteuil déglingué mais une crevable de je suis le papa je reprends depuis plusieurs semaines je suis sûr dans l'attente d'une entente préalable qui a bien failli échouer par faute de dossier pas complet pour avoir mon fauteuil électrique ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on travaille dessus pourquoi le fauteuil électrique parce que je souffre énormément du dos et des épaules et donc le fauteuil manuel surtout un fauteuil qui pèse 15 kg je me déglingue complètement donc pour le tour de france on espérait que j'ai ce fauteuil électrique pour le tour de france parce qu'il va franchement au quotidien sans parler du tour de france au quotidien il va vraiment me faciliter la vie va me changer la vie et là pour le tour ça va être génial je vais pouvoir aller vous faire de super vidéo ça va être super c'est pas bien de parler à bouche pleine mais donc au moment où je filme ça cette bonne nouvelle marraine n'est pas au courant gina mais vous vous doutez bien que je vais m'empresser de l'appeler il faut juste que je regarde mon agenda pour voir avec avec eux quand est ce que je peux le récupérer l'idéal ça serait que je le récupère en gironde parce sinon le fabricant va l'envoyer en anglette je vais dans le sens inversement bon ça serait bien que le fabricant il évite de l'envoyer si bas si on pouvait se croiser ça serait super donc voilà allez je finis de manger ma salade composée et après je reprends la route à tout à l'heure bon allez la pause est fini on redémarre alors voyons avec cette déviation là la pause est finie j'ai appelé gina pour lui annoncer cette bonne nouvelle toujours mon frère main cette bonne nouvelle pour mon fauteuil c'est génial reste à savoir maintenant quand et comment je vais le récupérer bon alors on doit se rappeler avec la dame dans dans la journée j'ai à côté de moi un camping car mais c'est un poids lourd magnifique super allez je reprends la route je vais bien voir par où je comprends pas il me fait revenir sur la droite avec ses déviations faut pas chercher à comprendre si c'est pour après faire demi tour parce que c'est à nouveau barré on verra bien je comprends pas pourquoi tu fais tourner à droite et je vais bien voir donc voilà alors la pluie a l'air de s'être calmée ou les pompiers les pompiers qui passent monsieur coco comment va-t-on et comment va-t-on tu étais énervé un a roulé sur une route un peu cabossé mais je vous dis pas ce qui s'est énervé il m'a mis un bazar pour rester poli dans sa cage je vous dis que ça il a déchiré le papier du fond de la cage pour faire caca à côté t'es un morpion il a démonté ses mangeoires oui mais tu vas voir que maman elle a amené ce qu'il faut et ça va te faire drôle oui 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 tu vas arrêter de tout démonter maman elle a amené ce qu'il faut pour mieux arranger la cage alors le petit couvercle apparemment monsieur n'aime pas ça ouais nous sommes attrapés les petits couvercles là voilà ça c'est ce qui va sur la petite mangeoire bon alors pour être honnête avec vous ces petites mangeoires carrés je les aime pas trop parce que c'est du plastique et que les becs crochus ils peuvent facilement les gruger et en plus de ça comme c'est carré dans les angles au niveau de l'hygiène c'est pas tip top donc j'ai amené moi de la cage de la maison ces bols en inox et ce qu'il faut pour les accrocher j'ai pas eu le temps de le faire avant de partir mais là mon titi on va le faire voilà ça ça vient de sa grande cage je vais les mettre là en bas ça va aller très bien oui oui monsieur sauf qu'on a du bazar on a du bazar on va pas leur montrer tout le caca que tu as fait quand même que tu as tout déchiré oui on leur montre quelle honte ils vont dire oh coucou il est caca hein hein on leur montre tout ton caca est ce qu'on leur montre regardez moi ça il a tout déchiré il a fait caca à côté regardez moi ce fouin qu'il a fait depuis ce matin oui oui quoi oui qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a on va pas sortir maintenant parce qu'il y a un vent à décorner les bœufs alors les calopsites oui t'entends les oiseaux chou il entend les copains dehors alors voyez là il regarde dans l'air voyez comment il regarde en fait il regarde par là il voit que là il y a la lumière le ciel il entend les oiseaux alors il écoute et regarde oh mon coco oui mon bébé alors j'ai posé une question à un ami qui a beaucoup l'habitude des becs crochus coco je parle bon et oh t'énerve pas et s'il te plaît parce que ces derniers temps coco il me faisait ses fiandres dans son bac d'eau et je m'aperçois qu'aujourd'hui il n'a pas fait dedans mais par contre je vous raconte pas le fou combat donc j'ai du boulot à tout nettoyer moi maintenant oui je dois tout nettoyer maintenant tu t'en fous allez oui oui tu t'en t'en fous tu t'en fous tu t'en fous ouais ouais oh il est beau coco oh oui oh il est beau oui mon bébé oui allez on nettoie tout ça voilà coco est en train de se régaler alors je vais vous expliquer donc déjà j'ai mis deux gamelles de graines qui viennent de suite et j'ai réussi à lui installer ceci sauf que les barreaux de cette cage ont un espace un peu plus important que la cage qu'il a à la maison alors j'ai voulu comme je vous l'ai dit installer ça mais par rapport à l'écartement des barreaux par rapport à l'écartement des barreaux ici enfin même en bas surtout parce qu'il faut que je le fixe là il faut que je me trouve une rondelle beaucoup plus large pour pouvoir le fixer à l'intérieur comme ça et là après et je pourrais lui mettre ses petits bols voilà ces petits bols inox qui sont très bien et facile à nettoyer un monsieur coco on a nettoyé tout le bazar non j'ai dit non coco tu vas pas chercher le papier t'as compris oui tu as un nouveau perchoir le perchoir que tu avais à la maison ouais alors maintenant quand je lui mettais l'eau là dedans depuis quelques temps il me faisait ses fiandres dans dans son eau c'est arrivé aussi qu'il efface dans ses graines donc je lui avais acheté ceci donc je lui ai remis parce que là quand même pour qu'il aille faire là dedans alors voyez que c'est il en existe avec l'abreuvoir beaucoup plus étroit pas plus large comme on doit mais pour les becs rochers ça va pas il faut qu'il y ait quand même un peu plus d'espace donc on va voir ce que ça donne par contre aujourd'hui j'ai pu constater que dans son eau comme je vous l'ai dit tout à l'heure il n'y a rien fait par contre en bas il a mis le souc ça va coco bon bon appétit et maman qu'est ce qu'elle mange serait temps peut-être de savoir ce que je mange alors maintenant là pour l'instant il est sur la table ce qui est pas franchement pratique il a une cage qui passe bien dans les portes du camping car y compris dans la douche parce que c'est là qu'il est pendant que je roule il est bien calé il est tranquille sauf que je vais pas le laisser enfermer dans la salle de bain quand je m'arrête je pensais le mettre là haut mais mais il faut trouver une solution parce que comme là vous le voyez il ya le bord du lit ici et jusque là la cage est trop grande donc il faut que je trouve un truc pour pouvoir me mettre la cage là haut enfin quand j'aurai personne et qui va y dormir et là mais je vais chercher quelque chose pour protéger la banquette et je pense que ce soir je vais le poser là bon ben voilà coco est content pour ce soir ça va moi en ce qui me concerne la première journée avait beaucoup de route beaucoup de choses à faire des courses voir mon petit frère c'était super on s'est pas vu longtemps il est arrivé fatigué lui aussi mais ça fait rien pour l'heure et bien m'écouté moi je me suis servi un petit apéritif il est plus de 19h pour moi je suis parqué je suis en gironde pour mon assiette de cajou vous allez me dire à chaque fois que je fais que je suis en train de bouffer bon c'est pas grave alors qu'est ce que je mets en parlant de manger qu'est ce que je me fais à manger ce soir je sais pas trop j'ai des trucs rapides est ce qu'il y aura une vidéo tous les jours je sais pas trop ça dépendra des batteries donc si ça fonctionne bien petite vidéo que ça passe bien surtout parce que plus ça met de temps à passer sur youtube plus vite la batterie et se décharge de l'appareil donc voilà on verra d'être essayé de vous en faire une tous les jours on va essayer sur cette partie du chemin de compostelle avant le tour de france après je verrai je vous dirai ça voilà donc j'ai essayé aujourd'hui de filmer un petit peu ma journée de ce que je faisais je pense que quand je ferai des petits des petits menus des petits repas sympa je voulais partager aussi parce que ça fait partie de la vie en camping-car et puis voilà mais moi sur ce je vous fais plein plein de gros bisous parce que évidemment j'ai un montage à faire 1 et je suis pas branché donc j'ai intérêt à le faire vite on va bien voir ce que ça donne je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite ciao coco oui bisous 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 y Sous-titrage ST' 501